Une autre idée intéressante, alors qu'on réfléchit à l'inquiétude, puis à tous les soucis, puis l'anxiété, c'est la parabole du semeur que Jésus a racontée. On la retrouve entre autres dans Matthieu 13. Et Jésus parle d'un homme qui est allé semer sur toutes sortes de terrains différents, avec des résultats différents. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Et au verset 22, Jésus, dans son explication, dit «Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Ils peuvent laisser leurs soucis, puis l'attrait pour la richesse, étouffer la parole de Dieu, mais c'est vrai pour toi et moi. Même si on croit déjà la parole de Dieu, même si on la connaît, les soucis peuvent venir étouffer dans nos cœurs la parole de Dieu. L'attrait des richesses, puis le besoin qu'on peut ressentir, le faux besoin qu'on peut ressentir d'avoir toutes sortes de choses d'autres que la parole de Dieu, d'autres que Jésus. Ça peut venir étouffer la parole de Dieu dans nos cœurs. Alors, évaluons qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qui est précieux pour nous. Et donnons la première place à Jésus, puis à sa parole. Laissons rien venir étouffer la parole de Dieu dans nos cœurs. Surtout pour les soucis, surtout pour l'attrait des richesses.